Ce soir, la parole sera donnée par le pasteur La parole sera donnée par le pasteur La parole sera donnée par le pasteur Il fut enseveli, ressuscité le troisième jour, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci. Quelqu'un qui est venu pour se donner à Jésus. Si tu es une nouvelle âme, un invité, qui est venu avec le désir, un ardent désir de se donner à Jésus-Christ. Lève la main. Venez. On vous conduit à Christ avant de commencer. Jésus a dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'huile de vie n'en perd que par moi. No one can reach the Father without me. Jésus a dit, Venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Lève-toi et viens. Stand up and come. Tu es brisé, découragé, tu penses au suicide. Inutile de te suicider. Lève-toi et viens. Stand up and come. Jésus va te restaurer. Lève-toi et viens. Jésus va te restaurer. Jésus va te restaurer. Stand up and come. Jésus va te restaurer. Lève-toi et viens. Jésus va te restaurer. Jésus va te restaurer. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Jésus va te restaurer. Acclamation à Jésus-Christ. Tu ne crois plus à la délivrance. Quand tu penses à ton état de péché, tu te dis, qui peut me délivrer ? Et tu doutes. Et tu te dis, je préfère rester ainsi. Si je prends l'engagement maintenant, je vais retomber. Je te déclare que si tu donnes ta vie à Jésus ce soir, Jésus va te délivrer du péché. Tu ne seras plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Lève-toi et viens. Et sois délivré. Acclamation à Jésus-Christ. Clave à Jésus-Christ. Où es-tu ? Lève-toi et viens. Et sois délivré du péché. Non, il y a quelqu'un qui pense que ça ne vaut pas la peine. Il est tombé plusieurs fois. Il pense qu'il doit rester ainsi. Et il pense qu'il doit rester ainsi. Jésus te déclare que si je te touche que si je te touche, tu seras libre. Où est cette personne ? Lève-toi et viens. Où est cette personne ? Stand up and come now. Tu vas expérimenter la délivrance du péché. Tu vas expérimenter la délivrance du péché. De telle sorte que même si c'est l'alcool que tu ne pouvais pas passer une journée sans boire. In a way that even if it was alcohol that you cannot spend a day without drinking, ta délivrance sera authentique. C'est bien mais ce n'est pas encore la personne. C'est bien mais ce n'est pas encore la personne. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Clap pour Jésus-Christ. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Levez vos mains. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Et l'Église prie. Intercédons pour eux. Demandez à Dieu de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner. To forgive you. Dis-le Seigneur, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. J'ai péché en parole, en pensée, en action. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Forgive me, forgive me, pardonne-moi. Lave-moi, lave-moi. Wash me, wash me. Lave-moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Pardonne-moi. Forgive me. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Prions que les destins de Dieu s'accomplissent pour eux. Let's pray that God's purpose is up and into the land. Let's see who are sick should be healed. Let's see who are sick should be healed. Let's see who are possessed should be delivered. Let's see who are envoûtés should be delivered. Let's see who are bewitched should be delivered. Even if they are already in the tomb, except on the Mary's hand let them come out in the name of Jesus Christ and be delivered. Let's see who are coming out and be delivered. Let them come out Let them come out Let the Spirit of Christ ain die uwhaio. The Spirit of Christ Délivrer des maladies. Délivrer des morts. Délivrer des esprits de mort. Délivrer des marées de nuit. Délivrer des femmes de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamation. Clap. Venez les chercher. Allez donner des comptes. Cinq minutes et vous revenez. Là où vous êtes, même si quelqu'un était dans la tombe, c'est fini. Même si on t'a mangé, c'est fini. Jésus annule tout. Vous allez voir les fruits de vos yeux. Acclamons Jésus de Nazareth. Nous passons des moments très importants. 40 jours de jeûne. 40 jours de fasting et de prière pour notre réveil, pour le réveil personnel, le réveil collectif, pour le retour à Dieu, pour le retour aux voies de Dieu. pour le réveil, pour le réveil, pour le réveil collectif, pour le retour à Dieu. Quelqu'un lit pour nous Matthieu 5, verset 23 et 24. Quelqu'un lit pour nous Matthieu 16, verset 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Therefore, if you are offering your gift at the altar and remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and reconcile to your brother. Then, come and offer your gift. Amen. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. First, go and be reconciled to them, puis, viens présenter ton offrande pour être dans l'esprit de Dieu. To be in God's minds, réconcilie-toi avec tous les frères, réconcile with all your brothers, avec ton frère et des disciples, avec tes disciples, avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes voisins, avec tes chevres hiérarchiques, avec tes managers, tu ne dois haïr personne. You must hate no one. Même quand vous êtes différent, tu peux assumer sans haïr quelqu'un. You can bear that without hating someone. Il y a des gens qui ne savent pas traiter les problèmes sans haïr les autres. Il y a des gens qui ne savent pas comment s'il y a des issues sans haïr les autres. Si le frère Baudelaire dit maintenant qu'il ne supporte par la présence du frère d'écran. Maintenant, il dit qu'il ne peut pas bear le présent d'Obrame d'écran. Comme les gens ne vous connaissent pas, tenez-vous debout vous. C'est ça qu'on appelle les problèmes de personne à personne. Je ne veux pas le sentir. Ils disent qu'il ne veut pas bear avec lui. Ils doivent changer de place. Et si il ne change de place, moi je change. Et si il ne change de place, je vais changer de place. Ça c'est la haine. C'est la haine. Est-ce que nous sommes ensemble? Comment sommes-nous ensemble? Si le frère Baudelaire dit au frère qu'il a chaud, telle le frère d'écran qu'il est chaud, il va prendre un peu d'aide dehors. Il va prendre un peu d'aide dehors et prendre de l'eau fraîche de l'eau fraîche. Le frère dit que non, ça ne vaut pas la peine. Le frère peut lui dire que ce n'est pas important. Il va prendre de l'eau et il revient s'asseoir. Il va prendre de l'eau fraîche et il revient parce que le frère qu'il n'est pas gentil. Il dit qu'il n'est pas gentil. C'est-à-dire qu'un petit problème entame déjà leur relation. Et un petit problème a commencé leur relation. Pour continuer, il faut se réconcilier. celui qui est parti s'asseoir à l'extérieur doit revenir. Le frère qui a venu et s'inscrit dehors doit venir et dire forgive me I come back. Il est illusoire. C'est-à-dire c'est une illusion de prétendre que tu cherches le Saint-Esprit quand tu ne peux pas aimer ton frère. To say that you are seeking the Holy Spirit while you cannot love your brother. Certains commencent à travailler sur les idoles. Certains commencent c'est bien. C'est bien. Tu peux parcourir toute la liste des idoles sans accepter ton frère dans ton coeur. Sans accepter ton frère dans ton coeur. Tu peux parcourir la liste des idoles sans réparer la division qui te sépare de ton frère. Sans décourir la division qui te sépare de ton frère. Cette semaine cherchez ton frère cause avec ton frère. Chate avec est-ce que nous sommes ensemble. Are we together? Le réveil c'est quoi? C'est le refus de vivre loin de Dieu. Il y a ce qu'on peut appeler l'esprit du réveil. Le salve dit mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu vivant. Cette expression mon âme a soif c'est l'esprit du réveil qui se manifeste en lui. quand tu as l'esprit de réveil il t'empêche d'être à l'aise loin de Dieu. Il t'exhorte et te conduit à la réconciliation. il te conduit à rechercher la paix avec Dieu et avec les autres. Quelqu'un peut aller à Thékois. On renverse les idoles on chasse les démons tous les jours mais il vit dans l'adultère il ne dit à personne il cache il reste tranquille. qu'est-ce que je veux dire ? Tu peux vivre dans un milieu où le réveil gouverne mais toi-même étant méchant où il y a des révélations les gens chantent ils dansent ils chassent les démons ils ont autorité sur la mort et le séjour des morts mais tu es parmi eux mais avec l'esprit du démon Jésus a dit un d'entre vous est un démon Jésus Christ lui-même est là ses disciples qu'il avait choisi sont là les disciples qu'il avait choisi sont là mais Judas est dedans mais il ne change pas un d'entre vous est un démon un d'entre vous est un démon le traître est un démon tous les traîtres sont des démons c'est des mauvais esprits et des mauvais esprits si tu vous racontes un traître ne conclue pas que Dieu n'est pas ici les gens sont morts quelqu'un a dit les anges n'ont pas cessé d'adorer Dieu parce que Lucifer a péché parce que Lucifer s'est rébellé il y a les vrais enfants de Dieu il y a les traîtres il y a les faux ils peuvent te voler vous pouvez être assis court à court ils volent ton cellulaire il cache si on l'attrape il se répand tant que vous ne l'avez pas vu tant qu'il n'est pas pris en flagrant délit il ne vous dira rien il ne vous dit rien ceux-là ne peuvent pas parler de réveil ne peuvent pas parler de réveil lit pour nous Ephésiens 5 verset 14 donc commence au verset 10 verset 14 verset 14 verset 10 examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière car tout ce qui est manifesté est lumière c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi toi qui dors et relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera Amen And find out what places the Lord have nothing to do with the fruitless deed of darkness but rather expose them for it is shameful even to mention what the disobedient do in secret but everything exposed by the light becomes visible for it is light that makes everything visible this is why it is said wake up oh sleeper rise from the dead and Christ will shine on you Amen Amen Hallelujah Amen It says examine ce qui est agréable and find out what pleases the Lord c'est l'esprit de réveil l'esprit de réveil l'esprit de discernement he is a spirit of discernment de jugement of judgment d'examen est-ce que je suis sur le droit chemin am I on the right way est-ce que je suis dans la lumière am I in the light est-ce que mes oeuvres sont les oeuvres de lumière the days of light he is honteux de dire ce qu'ils font en secret he says it's shameful to tell what they do in secret when there is no revival les gens aiment les ténèbres people like darkness they like darkness and he says réveille-toi wake up don't you dors sleeper relève-toi dans tes morts wake up from the dead and Christ will enlighten you on sort pour provoquer le réveil on quitte volontairement la mort to trigger revival on quitte volontairement les ténèbres on quitte volontairement les ténèbres on quitte volontairement et Jésus agit après l'action du croyant qui cherchait le réveil on lit le verset 14 c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi toi qui dors relève-toi t'entre les morts et Christ t'éclairera revenons au verset 10 parce qu'il dit c'est pourquoi il est écrit mais voyons ce qu'il a dit avant de dire c'est pourquoi il est écrit examinez ce qui est agréable au Seigneur examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres ça c'est l'esprit du réveil l'esprit du réveil ne se complète pas avec le mal on examine et on prend ce qui est agréable ce choix des choses agréables fait partie des choses que le renversement des idoles enseigne quand quelqu'un choisit ce qui est agréable il est en train de déclarer la haine des choses et des ténèbres ça peut s'appeler la répétence la sanctification le renversement des idoles tu dois savoir que c'est une oeuvre qui te sépare de l'obscurité des ténèbres continuez mais plutôt condamnez-les un homme qui veut provoquer le réveil doit être capable de condamner ce qui n'est pas lumière cette condamnation sanctifie ton esprit cette condamnation sanctifie ton coeur quand tu écoutes la musique mondiale avec allégresse même si tu ne connais pas les mots les paroles qui l'accompagnent cette joie cachée est une édolâtrie c'est une souillure c'est un refus de condamner les choses du monde le monde le monde a ses joies le monde a ses joies pour défier Dieu pour défier Dieu pour défier Dieu et les clameurs remplissent leur esprit de telle sorte que si tu y vas ils vont dire toi aussi tu viens ici il y a des anecdotes où les paroles trouvent un croyant dans un bar et disent hey toi aussi tu es venu ici les paroles savent là où ils partent chercher leur bonheur toi tu dois condamner tu dois choisir ce qui est agréable à ton Seigneur tu dois choisir ce qui est agréable à ton Seigneur condamner les gens vont te dire tu exagères tu n'exagères tu ne m'aimes rien on n'a même pas encore commencé même cette affaire de sainteté et quelqu'un va te tromper que tu exagères people will tell you that you are exaggerating you are not exaggerating you are even nothing I mean we have not even started this matter of sanctification le prophète Esaïe a dit le prophète Esaïe a dit toute notre justice all our justice est à tes yeux comme un vêtement souillis is at your eyes as a dirty cloth donc quand quelqu'un te trompe que tu exagères c'est le diable qui veut te séduire le diable veut que tu ralentisses et qu'il te rattrape the devil wants you to slow down and he will reach you car il est honteux de dire et qu'il font en secret mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière car tout ce qui est manifesté est lumière maintenant lire 14 c'est pour cela qu'il est dit c'est pour cela qu'il est dit this is why it's said Reveille-toi toi qui dors toi même yourself toi qui veux le réveil you who want revival Reveille-toi wake up relève-toi tente les morts relève-toi darde les morts get up et Christ t'éclairera Christ va t'éclairer and Christ will enlighten you you see tu peux provoquer le réveil you can provoke the revival le réveil est un état revival is a state qu'on peut provoquer that can be true and in which you can remain on peut dire que le réveil son réveil a duré 50 ans ou 100 ans we can say that his revival lasted 50 years on peut dire que son réveil a duré une journée we can say that his revival lasted one day tu embrasses une vérité tu es excité après dans l'après-midi tu es fatigué you can embrace a truth you are excited and in the afternoon you are done le réveil n'est pas un programme revival is not a programme c'est un état qu'on peut provoquer et dans lequel on peut vivre that can be treated that can be treated and in which you can live certain denominations commettent l'erreur some denominations commettent l'erreur ils disent que nous allons provoquer le réveil ils disent que nous allons provoquer le réveil ils disent soirée de musique soirée de ceci soirée de ceci nuit de lumière nuit de lumière et puis ils disent c'est un programme de réveil pendant une semaine après ils sont essoufflés on y entre par la séparation d'avec les ténèbres you get into revival by the separation with darkness par le rejet des choses honteuses by the rejection of shameful things par l'abandon des mauvaises voies by abandoning the evil ways et Jésus de Nazareth and Jesus of Nazareth rencontrent personnellement ce qui entre dans le réveil meet personally those who enter revival lui m'avait dit himself et Christ t'éclairera says and Christ will enlighten you toi tu te lèves you wake up tu sors de ténèbres you get out of darkness c'est ta responsabilité it's your responsibility Jésus vient Jesus comes il te met dans sa lumière dans sa lumière et Christ t'éclairera and Christ will enlighten you et c'est cette promesse là qui est très importante and it's this promise which is very important tu ne vas pas rester dans ton moment la débrouillatise you are not going to try and to seek quand tu entres dans le réveil when you enter revival tu ne vas pas te débrouiller you are not to try yourself to struggle yourself Christ t'éclairera Christ will enlighten you je suis en train de vous montrer I'm showing you that I'm showing you that area we overthrow idols at the moment he has this thing in his mind he must start by asking himself cette année this year comment devrais-je aborder cette question how must I go through this question le Seigneur peut suggérer la voie des actions de grâce the Lord can suggest to you the ways of thanksgiving et c'est ce que la lettre du jeûne nous a montré nous entrons dans le jeûne du réveil à travers un esprit d'action de grâce de reconnaissance de contemplation des grands des offres de Dieu we are entering into the fasting through the spirit of thanksgiving of contemplation and the appreciation of God's deeds je vais lire la lettre je vais lire la lettre qui nous invite à prendre part aux jeunes communauté missionnaire chrétienne internationale à tous les missionnaires internationaux à tous les dirigeants provinciaux à tous les missionnaires nationaux à tous les dirigeants d'églises de maison à tous les membres de la CMCI précieux et bien-aimés qu'auvrier louange au Seigneur l'éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté je chanterai tes merveilles on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice psaume 145 verset 3 au verset 7 s'agit-il de publier ses offets ils ont été innombrables je vais très bien reprendre s'agit-il de publier ses offets ils ont été innombrables s'agit-il de parler de ta puissance redoutable en effet oh Dieu tu as déployé ta puissance au milieu de nous s'agit-il de célébrer ton immense bonté et chanter tes merveilles frère joyeux-vous à moi pour louer le Seigneur pour célébrer son immense bonté et ses merveilles que de miracles au niveau des besoins personnels et des ministères rendus tantôt un jeune veuf remarier dans l'arrondissement de Mbe dans la Damawa qui dans l'angoisse rappelle à la vie sa deuxième épouse décédée dans ses bras tantôt la jeune épouse d'un de nos dirigeants qui guérit d'un cancer du sein avec attestation médicale après une prière d'importunité très soutenue à Garoua les aveugles voient pas au sens figuré mais des cas avérés de cécité les boiteurs marchent et beaucoup sont affranchis de divers jours Dieu a été bon et a manifesté sa puissance par tant de miracles de bonté au niveau personnel dans des milliers de vies le ministère aux individus et une attention pastorale plus ciblée se sont développées depuis les croisades annuelles de 40 jours de jeûne et de prière pour briser les liens et les joues chez les saints en Côte d'Ivoire jusqu'à l'effet d'entraînement dans tout le ministère des pasteurs qui ont été formés au collège pastoral sous la direction du pasteur Meillier David en Côte d'Ivoire beaucoup dans les 149 nations où notre oeuvre est maintenant implantée sont en train de recevoir un ministère individuel dont ils ont grand besoin et l'évangile du salut est prêché avec puissance un million d'exemplaires de le jeu de la vie ont été produits et distribués dans 400 villes en France dans 400 villes de France pendant les oeuvres olympiques et ailleurs des campagnes des missions d'évangélisation et des témoignages de personnes sont en cours l'Esprit de Dieu rendant témoignage à travers les âmes sauvées les églises implantées et les signes prodiges et miracles qui accompagnent sa parole proclamée les effectifs dans nos églises avoisinent maintenant les 6 millions de croyants une province spirituelle dans la région de l'extrême nord du Cameroun dominée par les musulmans le Mayokani et Danai a franchi le cap d'un million de membres grâce aux efforts stratégiques du dirigeant national Jean de Dieu Ouachi et du dirigeant provincial Longtio Dieu Donné et son équipe de couvrier les camps des enfants les camps de jeunes les camps des universitaires les camps de dirigeants les retraites nationales pour dirigeants le travail d'édification et de formation des dirigeants et des ouvriers par tant de dirigeants compétents tout ceci étant fait simultanément sous la Seigneurie du Saint-Esprit célébrer sa bonté et chanter ses merveilles la prière à la base et la prière dans les nations le jeûne dans les équipes et le jeûne dans le ministère la provision de fonds de structures et de matériel au quartier général et dans l'oeuvre dans les nations les allocations des ouvriers et des missionnaires ont été payées ainsi que les frais généraux et les nombreux projets d'expansion et de développement entrepris grâce à l'abondante et gracieuse provision de Dieu oh Dieu merci oh notre Dieu nous te louons puissent nos louanges atteindre ton trône et ton cœur oh Dieu nous avons un but quinquennal allant de 2024 à 2029 qui est d'avoir 50 à 100 millions de croyants dans un million d'églises de maisons dans 200 nations qui sont activement formées comme disciples par un million de dirigeants à tous les niveaux et ce but impliquera une multiplication par 20 de l'ensemble de notre ministère et de notre oeuvre en seulement 5 ans contrairement aux multiplications par 20 que nous avons connues dans la phase 2 pendant 10 ans de 2009 à 2019 lorsque nous sommes passés d'environ 100 000 à 2 millions de croyants dans 100 nations la première multiplication par 20 s'est produite en obéissance au message de Santa Cruz de mobiliser tous les croyants dans notre communauté à évangéliser au niveau personnel indépendamment de leurs conditions spirituelles et avec courage les saints ont guéri les malades et chassé les démons au nom tout puissant de Jésus Christ nous avons des raisons de louer Dieu pour sa fidélité qui a suivi tous ceux qui ont obéi la prochaine multiplication par 20 qui nous amènera à 50 100 millions de croyants dans 200 nations va dépendre de notre obéissance au message et à la prophétie de Berthois que Zach Fomoum a reçu et qui appelle chacun des 5,8 millions de croyants que nous sommes actuellement dans les 149 nations à un retour à notre premier amour pour le Seigneur Jésus Christ pour ceux qui ont déjà connu cet amour ou à une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus Christ qui déclenchera cet amour pour lui qui fait de la vie chrétienne et du service chrétien une expérience joyeuse et sans fardeau nous allons jeûner du 14 octobre 2024 au 22 novembre 2024 pour une période de 40 jours avec prière louange et action de grâce pour ce retour à notre premier amour pour le Seigneur Jésus Christ ou pour la rencontre avec notre Seigneur Jésus Christ qui déclenchera un amour personnel et permanent pour lui nous jeûnons pour que toi en tant que membre de la CMCI tu connaisses un réveil spirituel dans ton amour pour notre Seigneur Jésus qui fera de toi un disciple normal de notre Seigneur Jésus selon le message de Berthois joins-toi à nous pour jeûner selon ta capacité et ton fardeau pour toi-même et pour nous tes frères au quartier général nous allons prier pendant mille heures au cours de ces quarante jours dans les autres nations et lieux les dirigeants doivent organiser la prière et le jeûne et nous envoyer un compte rendu pour nous encourager tous prie pour toi-même en toute sincérité prie pour que ta famille ait une véritable rencontre avec le Christ et connaisse le réveil prie pour ton pasteur et tes dirigeants afin qu'ils confrontent et confesse se répent et abandonnent tout péché et toute infidélité qui ont bloqué ou limité Dieu prie pour ton église de maison ou ton église locale pour un réveil envoyé par Dieu sur chacun prie selon la prophétie de Berthois crois que comme tu as prié Dieu a répondu sois réveillé que Dieu te bénisse ton frère en Christ et aussi dans le besoin Théodore en douce Amen Dans un esprit de reconnaissance d'action de grâce de louange ce sont les marques du réveil l'ingratitude est une preuve que le réveil n'existe pas dans cette vie ungratefulness est une preuve que la réveil n'existe pas dans cette vie si tu peux nous avons suggéré que chacun écrive mille sujets d'action de grâce pendant ces 40 jours nous suggérons que chacun écrive mille sujets de grâce de grâce ces jours si tu rédites 25 tu vas arriver si tu rédites 25 par jour tu vas y arriver si tu rédites 25 par jour tu vas y arriver si tu as entendu si tu as entendu que un frère était malade que un frère était malade que Jésus l'a dit tu as seulement entendu et Jésus l'a dit tu écris si tu as vu un frère que Jésus a guéri que Jésus l'a dit tu écris si il a accompli ça pour toi même tu écris tu as vu tu écris tu as entendu tu écris tu as touché tu écris tu as vu tu écris tu as entendu tu écris tu écris tu touchais tu écris ce n'est pas limité dans le temps ce n'est pas l'étude de 2024 le Somme 136 c'est une période c'est une ère tu dois avoir ton Somme 136 si tu as entendu qu'à Dalwa une serre est ressuscité si tu as entendu qu'à Dalwa une serre est ressuscité en 2023 tu écris en 2023 tu écris le premier miracle que tu as vu tu écris le premier miracle que tu as vu tu écris c'est un miracle c'est un miracle que mes yeux ont vu je vais écrire que j'ai vu Bravazak stopping raining en Berthua en 1982 c'était mon premier miracle que j'ai vu une sœur appelée Gassam Maladive je vais dire que une sœur appelée Gassam 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 maladive plus authentiquement délivrée de démons de maladie et a recouvré la santé totale c'était en 82 à Berthua et puis je peux venir dans cette salle j'ai vu telle personne délivrée 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 Frère si nous sommes remplis de reconnaissance continue la lecture continue le verset 15 Ephésiens prenez donc garde de vous conduire avec six conspections non comme des insensés mais comme des sages Amen continue rachetez le temps car les jours sont mauvais c'est pourquoi ne soyez pas comme inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis de l'esprit entretenez-vous par des saumes par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur rendez continuellement grâce rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus Christ vous voyez les choses qui sont associées au réveil ne vous enivrez pas de vin soyez remplis du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui entretient le réveil en nous qui maintient la réveil en nous quand Dieu repart le réveil ce réveil est entretenu en nous par le Saint-Esprit et il nous est demandé de dire merci à Dieu de le faire continuellement c'est cet état intérieur qui nous pousse à la prière qui nous pousse à la louange qui nous pousse à la sanctification si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit tu ne peux pas conserver la joie je peux provoquer la joie mais tout de suite je peux provoquer la joie je peux provoquer je peux dire aux gens danser 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 et puis je dis que chacun rentre à la maison laissez tous les gens rentrent à la maison ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit dès qu'on arrête et ils tombent ils tombent ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ils continuent dans la joie et dans l'allégresse soyez remplis du Saint-Esprit et puis il dit rendez grâce à Dieu continuellement rendons grâce à Dieu 40 jours de reconnaissance de grâce de grâce tu prends même d'abord certains sujets qui sont dans la lettre you take some topics which are in the letter you add them to your own topics of thanksgiving frères vous allez voir brothers you will see this work will introduce us in another dimension de ce que tu nous enlèves dans la traditionnelle sanctification habituelle et tu nous élèves Seigneur à fait de ce temps de réveil un moment Seigneur d'intimité profonde avec toi où nous allons te rendre grâce pour tout ce que nous avons entendu oh comme miraculeux comme un prodige que tu as fait dans l'oeuvre au milieu de nous dans nos propres vies dans la vie des frères merci Seigneur qu'en plus de cela tu nous amènes à nous aimer Seigneur à prier les uns pour les autres pour pouvoir garder le réveil de manière permanente pour qu'à la fin de ce moment Seigneur nous soyons continuellement remplis de cet esprit c'est même ici de nous encourager à te louer à te célébrer oh Seigneur quelque soit ce que nous sommes quelque soit ce que nous vivons quels que soient les obstacles devant nous c'est méveillé Seigneur je prie que tu me donnes oh Seigneur de le faire et je prie Seigneur que tu me donnes d'entrer dans ce réveil je prie pour chaque frère chaque frère chaque soeur chaque ancien chaque dirigeant Seigneur accorde-nous d'entrer Seigneur dans ce programme que chacun oh Seigneur prenne les dispositions pour entrer volontairement dans ce travail afin de sortir victorieux et rempli de toi nous supplions ta grâce fais-le au nom de Jésus Christ embrasse toute l'église Seigneur s'il te plaît que personne ne se mette de côté oh s'il te plaît donne-nous la force d'aller jusqu'au bout au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Amen Rendez continuellement grâce pour toutes choses dit le verset 21 read verse 21 vous soumettant les uns aux autres submit to one another dans la crainte de Christ out of God's fear dans les zones il faut lire ces versets la formation des disciples est une chose qu'il faut protéger contre le diable le diable veut détruire la formation des disciples en introduisant la rébellion dans les coeurs la Bible dit nous devons faire toutes ces choses étant soumis les uns aux autres à cause de Christ va te soumettre à ton ancien si un ancien se soumet à ma personne ce n'est pas parce qu'il est faible la Bible dit dans la crainte de Christ dès que tu penses que Jésus Christ est notre Seigneur tu te soumets volontairement on peut dire il y a réunion dimanche tu ne te plains pas tu ne dois pas penser que tu n'es rien ton ancien ou ton frère des disciples ne doit jamais penser qu'il est quelque chose et que c'est pour cette raison que tu te soumets ça va former une famille solide ça va former une famille solide et Dieu va récompenser tout ce qui s'abaisse je vous dis la vérité il va les élever il va les élever tous ceux qui vont descendre pour que ce qu'on appelle la vision de notre oeuvre s'accomplisse ils seront élevés c'est une promesse sûre il élève celui qui s'abaisse il résiste aux orgueilleux il fait grâce aux humbles même leurs prières seront exaucées s'ils sont dans un piège Jésus va les en délivrer la parole de Dieu dit le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux la parole dit il fait grâce aux humbles il résiste aux orgueilles et il résiste aux orgueilles rédive verset 21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ alléluia submit to one another out of a reverence for Christ dans la crainte de Christ out of reverence for Christ acclamons Jésus Christ let us clap pour Jésus acclame Jésus Christ clap pour Jésus Christ merci frère bravo quelques personnes viennent de prier let someone come and some people come and pray here te bénissons Seigneur merci de nous délivrer de la pensée que c'est une routine merci de nous appeler à entrer dans ce travail pour provoquer le réveil et de nous avertir que c'est seulement la vie remplie du Saint-Esprit qui peut nous permettre de maintenir le réveil nous prions que tu nous aides Seigneur à rechercher ardemment la pléhension du Saint-Esprit et nous prions que tu nous accordes la grâce de rendre grâce de prendre le temps de nous donner cette peine de rendre grâce oh Seigneur s'il te plaît au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons nous te disons infiniment merci pour nos yeux que tu ouvres le réveil n'est pas un programme c'est un état conscient volontaire c'est une capacité de quitter tout ce qui n'est pas lumière c'est une capacité de quitter ce qui est ténèbre je prie éternel Dieu que tu visites toute l'église tu visites chacun de nous afin de travailler de façon volontaire à fuir tout ce qui n'est pas à ta lumière je prie éternel Dieu que tu visites nos églises tu visites nos champs de mission Seigneur je prie éternel Dieu que tu le fasses au nom de Jésus Christ Amen Seigneur tu as promis élever tous ceux qui vont se soumettre volontairement pour que la vision de notre oeuvre puisse s'accomplir éternel Dieu je m'engage à exagérer la soumission à me soumettre volontairement au Dieu et être un modèle dans la soumission au Seigneur et je prie au nom de Jésus Christ que ce que le diable a décidé de faire dans le cœur à travers la rébellion soit jugé au Seigneur que chaque frère accepte décide de se soumettre volontairement non pas parce qu'il n'est rien mais parce que nous devons te craindre et tu es notre Seigneur Seigneur merci pour cette grâce au nom de Jésus Christ Amen Seigneur notre Père notre Dieu Père éternel nous te bénissons nous te rendons toute la gloire Seigneur merci parce que tu nous fais comprendre ce jour que le réveil Seigneur est un état d'âme Seigneur nous devons travailler Seigneur à être rempli du Saint-Esprit à condamner les choses que tu n'aimes pas Seigneur à quitter les ténèbres Seigneur volontairement Seigneur et à te rendre grâce en toutes circonstances Seigneur donne-nous tu nous dis aussi que nous devons nous soumettre les uns aux autres Seigneur dans la crainte de Christ Seigneur merci de me faire comprendre que si je me soumets à mon dirigeant si je me soumets à mon faisant de disciples si je me soumets aux plus petits que moi Seigneur ce n'est pas parce que je suis bête mais c'est parce que c'est ce que tu nous demandes Seigneur merci Seigneur de le faire pour moi et pour tous mes frères Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Seigneur notre Père notre Dieu merci infiniment de nous faire comprendre encore que se soumettre d'une manière volontaire Seigneur est une action qui te permet d'élever la personne qui se soumet Seigneur et t'es née Dieu que les écailles tombent de nos yeux pour comprendre cette vérité parce que c'est ce que tu démontes Seigneur toi-même tu as donné l'exemple ô éternel notre Dieu pour renverser le diable tu t'es soumis tu t'es fait simple Seigneur que chacun de nous comprenne ça d'une manière révélationnelle notre Dieu dans notre ministère que ce ne soit pas une théorie simple mais que nous appris comme ça notre vie Seigneur ô notre Dieu Fais-le au nom de ton fils Jésus Amen Ensemble Jujons les démons que le diable a posté pour inciter à la rébellion et de soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ dans la crainte de Christ Ce n'est pas que tu es faible It's not like you are weak Tu le fais à cause de Christ You are doing it because of Christ Et ça fait marcher l'oeuvre And it makes the work goes forward Ça nous permet d'être un It allows us to be one Et d'être béni And to be blessed Prions ensemble Au nom de Jésus Christ Nous jugeons l'armée des démons Libérés par Satan Possédés par Satan Possédés par Satan Pour exciter à la rébellion A la révolte A la rébellion A la révolte A la rébellion Nous jugeons Nous jugeons Nous brisons Nous brisons Nous brisons Nous taillons Nous taillons Nous taillons Nous renversons Les trônes Nous cassons Les trônes Au nom de Jésus Christ Lisons ensemble Le verset 21 Let's all read together Verset 29 Vous soumettant les uns aux autres Du Seigneur Je veux me soumettre I want to submit myself Aux autres To others Dans la crainte de Christ Out of reverence For Christ Let no demon deceive you That you are weak Que c'est pour C'est parce que tu es faible Que tu suis Zéro Telling you That it's because You are weak That you are following Someone C'est le Saint Esprit Qui opère en toi La ressemblance A Christ Et ton faisant Des disciples N'est pas intelligent Tu ne le suis pas Parce qu'il est fort C'est parce que Christ est glorifié Par cette relation Là Christ est glorifié Je vous dis la vérité I'm telling you the truth Si je commence maintenant Je saisis la sœur Je commence à pousculer Ça va vous irriter Vous n'êtes même pas Dieu Mais ça va vous énerver Mais si nous travaillons Comme nous sommes en train De travailler Jésus est Seigneur Jésus est Lord Quand c'est comme ça Daniel est même content Vous voyez comment Il est concentré Acclamation à Jésus Christ Clap pour Jésus Christ Quand tu te soumets Volontairement Ça glorifie Jésus Christ Il n'y a que Jésus Qui peut faire ça Dans ce monde Pour soumettre Les uns aux autres Dans la crainte de Christ Comme un facteur de réveil Quand les gens rétrogradent Ils se séparent des frères Quand la vie revient Ils se rapprochent des frères Ils cherchent des frères Ils cherchent des frères Ils cherchent des frères Ils veulent faire des dons aux frères Quand la vie est là On cherche les autres On supporte les remarques Les réprimantes Quand la mort est là Mais quand il y a la mort On est violent On rejette les réprimants On refuse de se soumettre On refuse de se soumettre Nous sommes délivrés Nous sommes délivrés L'église doit gagner quelque chose La restauration de la prière De l'église Payons le prix Pour qu'on ne voit pas Cette salle en moitié Remplie Pendant les veillés Let us pay the price So that we do not see This hall half full In the night Dieu va accomplir Des grandes oeuvres Mais il faut que l'église Soit en moitié Mais il faut que l'église soit en moitié C'est ce souci là Qui va nous faire venir ici Chaque nuit Toute l'église Je veux créer des conditions Pour être avec les anciens Les semeurs La jeunesse Je vais créer des conditions Pour être avec les anciens Les semeurs Et les jeunes Même si tu n'es pas venu Pour prier Tu peux rester Dans la salle Nous pouvons te contenir Même si tu n'es pas venu Pour prier Tu peux rester Personne ne dit Alléluia Ni Amen Personne ne dit Alléluia Tu peux rester Même si tu voulais en prier On va prier Et jusqu'à la fin Chaque jour Chaque nuit Toute l'église vient Acclamons Jésus Let us come for Jesus Tenons-nous debout Let us stand up Pendant la croisade During the crusade Il y aura de grandes délivrances There will be great L'équipe de brisement De liens Ils sont toujours prêts The team of Breaking of evil ties Is on the ground And always ready Vous savez Nous avons déjà atteint Le niveau où Même si ce n'est pas Une réunion de délivrance Il y a les démons Qui s'en vont You know You have reached a level Where even if it's not A meeting of deliverance There are demons Who live Mais ce que je demande Si tu es une soeur Un frère If you are a sister Or a brother Qui est oppressé Who is oppressed Maris de nuit Femme de nuit Spirit asmen Or spiritual wife Tu manges en sang Tu bois Demande ta délivrance Ask for deliverance N'aie pas peur On ne va pas te réprimander On ne va pas te mépriser Tu es dans une oeuvre De délivrance Tu ne dois pas Mourir Sans délivrance Avant d'aller briser En Chine Au Cameroon Au Tchap On commence ici Même si On t'avait chassé Reviens Even if we Are driving You out Please come back Prions ensemble Let's pray together Let us pray together Sous-titrage ST' 501